Le principal était inspiré de quelqu'un que j'ai rencontré dans ma scolarité ? Non, c'est... Vous savez, quand vous faites les tournées avec vos films, vous rencontrez des cinéphiles, vous parlez de cinéma. Et dans l'Est de la France, comme ça, j'avais rencontré un groupe de profs d'histoire, d'enseignants, qui avait travaillé avec un principal adjoint, très étrange, et je ne sais pas comment c'est venu sur le tapis, et ils m'ont raconté que les choses essentielles du film, à savoir qu'ils avaient un principal adjoint avec lequel ils n'avaient aucun rapport, parce qu'ils ne voulaient pas communiquer avec eux, il était un peu psychorégique comme dans le film, et qu'ils ont découvert, un peu de la même façon que dans le film, qu'il avait triché pour le brevet, pour son fils, alors que son fils était très bon élève, et que le brevet n'a aucune espèce d'importance aujourd'hui, donc c'est totalement absurde comme acte, et il s'est fait choper de la même façon, et la chose qui était assez terrible en même temps, c'est qu'il avait demandé à son fils de se dénoncer, comme dans le film, ça, c'est pas terrible, et puis, et aussi de la même façon, à la fin, il n'avait pas du tout été inquiété, parce qu'il était plutôt bien noté par l'administration, et il avait eu, malgré tout, une promotion. Voilà, ça, c'est tous les points que je connaissais sur le personnage, et moi, je me suis dit, tiens, il y aurait une histoire à faire sur un personnage atypique, où moi, je pourrais mettre des choses à moi, à savoir le goût de la littérature, peut-être qu'il crée un background un peu particulier, avec un frère particulier comme moi, je peux avoir dans la vie, j'ai un frère un peu particulier qui ressemble pas mal au personnage du frère dans l'histoire, et puis ça me permettait de raconter des choses sur la peur du lendemain, le stress pour sa carrière, et pour sa progéniture, etc., et puis de raconter un cadre avec un personnage qui vient d'un certain milieu, qui s'est élevé socialement, mais qui, alors qui pourrait être serein, et qui pourrait, il n'y arrive pas, alors, pour quelles raisons ? Ça, on peut se faire son film là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une dimension d'autodestruction là-dedans. Que vous expliquez comment ? Je ne sais pas, quand vous arrivez à vous extraire de votre milieu d'origine, et puis vous élevez socialement, parfois, vous culpabilisez aussi, et vous vous dites, tiens, pourquoi ? C'est parce qu'il y a une forme de trahison que d'abandonner. D'ailleurs, dans la cité où il vient, plus personne ne le connaît. Il vient le moins possible, il vient pour voir son frère, parce qu'il est obligé. Voilà, ça, c'est... En même temps, il n'y a pas le côté abus de pouvoir, profiter de la situation, puis on a une place haute, et même s'il y a le lien familial avec les inquiétudes, justement, est-ce que le fait de prendre de l'importance comme ça, ça facilite l'accès à cette tricherie-là, mais ça pourrait être un parallèle avec d'autres choses ? Oui. Le vrai, par exemple, le vrai principal, adjoint, il était terrible. Par exemple, son équipe éducative n'avait pas le droit d'entrer, de frapper à son bureau. Il avait installé une sonnette, il ouvrait... Il était très, très, très étrange. Moi, ça, ça m'intéressait. C'est pas plus que ça. Donc, il a fallu faire des choix. Le film, il est assez... Bref, il fait 1h22. Vous m'avez demandé de parler de lui, quelque part, parce que...